Ah, ciré et pépin, oui, j'ai même pas envie de le dire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas envie de voir la métier aujourd'hui, c'est ça ? Non, ça ne fait pas envie d'ailleurs. Je vous comprends, on va rester à la maison aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Alors ça, ce n'est pas aujourd'hui. De toute façon, le soleil n'est pas encore levé, donc je pense que vous avez compris que ce n'était pas aujourd'hui, c'était hier. De belles conditions, c'était donc hier qu'il fallait en profiter, avec du beau temps en Bretagne, également dans le sud-est. Regardez, hier dans le Var, vraiment des conditions extrêmement douces, en prime avec le soleil pour aujourd'hui. Changement de programme radical avec des conditions dépressionnaires. On retrouve donc cette carte bien chargée que vous allez voir tout de suite, avec donc des pluies parfois soutenues. Attention, grande prudence, on a tant d'importants cumuls, notamment vers la vallée du Rhône, mais pas que, en remontant jusqu'au Jura ce matin et jusqu'au sud-est, hormis pour la Corse qui sera un petit peu épargnée, notamment l'ouest de l'île de beauté avec un temps plus clément. A l'arrière de ce temps dégradé, on retrouvera le ciel de traîne avec également quelques coups de tonnerre possibles. Et puis un temps plus sec, bien que nuageux quand même, sur le nord-ouest avec quelques brumes, quelques brouillards par endroits. Du beau temps par contre au pied des Pyrénées, et puis dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'évolution avec toujours ces pluies soutenues sur les régions de l'est. Le ciel de traîne bien actif et quand même, on peut espérer quelques éclaircies vers la Vendée en remontant jusqu'au bassin parisien et jusqu'à la frontière belge. Pour les températures, toujours douces, même si ça baisse un petit peu, notamment au sud, on a quand même du 16 degrés à Nice, à Marseille ou encore à Montpellier ce matin, tout comme à Bastia, 14 à Paris. 9 degrés de minimum pour la pointe du Cotentin et puis dans le courant de l'après-midi. Température en baisse, mais ça reste quand même au-dessus des normales de saison, avec souvent des valeurs entre 16 et 19 degrés sur une grande partie de la France. 16 degrés pour les bords de Manche, également à Aurillac et jusqu'à 24 degrés encore à Perpignan et à Ajaccio. Virgilia, est-ce que tu as une meilleure nouvelle pour ce week-end ? Alors, on ne peut pas tout avoir, Julien. Samedi ou dimanche ? On commence par samedi. On va commencer par la bonne nouvelle, avec de belles conditions pour samedi. On a quand même quelques bémols, ce ne sera pas le grand potent, en tout cas sur les régions du sud. Ce sera plutôt sympathique. Alors au nord, c'est vrai qu'on aura un petit peu plus de nuages, pas trop de pluie, on peut avoir 2-3 gouttes, on n'est jamais à l'abri sous les nuages, mais rien de bien méchant. Par contre, ça soufflera quand même vers les côtes de la Manche, on sera en marge d'un temps plus perturbé, qui concernera les îles britanniques, donc un petit peu de vent entre 70 et 90 km heure en rafale. On passe au dimanche, donc ça, c'est la carte à la mi-journée. On a cette perturbation qu'on retrouvera en écharpe du sud-ouest jusqu'au bassin parisien, jusqu'à la frontière belge. Elle va traverser le pays, mais on conservera quand même une bonne partie de la journée du soleil pour l'est de la France. Pour le sud aussi, hormis ses entrées maritimes, vers le golfe du Lyon. Et puis regardez pour la journée de dimanche, c'est vrai que ce sera un petit peu plus maussade avec la journée de lundi un petit peu plus maussade puisque les températures seront basses pour la saison. 13 degrés en moyenne pour la moitié nord, 15 degrés pour la moitié sud. Retour de la neige en montagne. Et puis pour le reste de la semaine, ça reste à confirmer, mais a priori, ce sera un véritable défilé de perturbations. Hormis si vous êtes autour de la Méditerranée, ça devrait plutôt bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada